Dans l'évangile de dimanche, nous avons de nouveau le récit d'une manifestation du ressuscité, Jésus ressuscité qui se montre présent à ses apôtres rassemblés. On peut noter au passage comment nous sommes injustes avec l'apôtre saint Thomas. On se dit c'est celui qui n'a pas cru, celui qui a demandé à voir et à toucher. Mais là nous avons le spectacle des disciples d'Emmaüs qui ont cheminé avec Jésus, qui ont reconnu Jésus à la fraction du pain, qui rentrent à Jérusalem dans la joie et de nouveau le Seigneur se manifeste et de nouveau ils ont peur, de nouveau ils le prennent pour un fantôme. Décidément, la résurrection n'est pas simple, c'est un mystère dans lequel on a du mal à entrer. Vous écoutez les midis, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Jésus ressuscité apparaît donc, on pourrait dire il vient comme un général victorieux après la grande bataille contre le péché, contre la mort et quand les généraux victorieux se présentent, et bien c'est pour le partage du butin et pour se saisir de la part du lion. Ils humilient leurs adversaires, ils font condamner les traîtres et ils prennent leur part des richesses prises à l'ennemi. Or voici que Jésus ne se serre pas, Jésus ne rafle pas, ne réclame pas, au contraire il quémande, il prie, il demande « Avez-vous quelque chose à manger ? » Il nous avait fait connaître sur la croix la grande soif qui le tenaille. Voilà qu'il a faim. Dieu est dans le besoin, il a besoin de nous, il choisit d'avoir besoin de nous et de même que pour nourrir la grande foule, il avait demandé le peu de pain et les quelques poissons que ses amis possédaient. De même aujourd'hui, pour le repas eucharistique, alors que c'est bien Dieu qui donne à manger, alors que c'est réellement Dieu qui se donne à manger, il demande d'abord que nous, nous lui donnions quelque chose. Rien d'extraordinaire, quelque chose prélevé sur le maigre ordinaire qui est le nôtre, une offrande pauvre et sincère. C'est-à-dire, nous le savons bien, nous-mêmes, c'est de nous, de notre amour, que Jésus a soif, c'est de nous, de l'offrande de nous-mêmes, que Jésus a faim. Et c'est avec cette offrande-là qu'il pétrit le pain complet dans lequel il a décidé de nous agréger. Il y a donc au cœur du mystère de la résurrection, d'abord, le mystère de l'Église. Mais, et nous l'avons vu longuement avec le compagnonnage de Jésus sur la route d'Emmaüs, nous le revoyons aujourd'hui, l'Écriture a aussi sa part. L'Église et l'Écriture sont les deux preuves, les deux lieux de vérification et de manifestation de Jésus ressuscité. Il y a une ouverture du cœur, une illumination de l'esprit pour entrer dans l'intelligence des Écritures et pour découvrir la résurrection. Il nous revient encore aujourd'hui d'entrer dans l'Écriture comme on entre dans l'Église. C'est à l'intérieur de l'Église qu'il se tient et qu'il se donne, c'est dans la lettre du texte qu'il se révèle et qu'il s'offre à nous. Cette incorporation est essentielle parce qu'elle nous fait comprendre le sens du témoignage qui nous revient. Quand on s'approche du ressuscité en demandant des preuves, en demandant à voir et à toucher, en demandant à comprendre également, le Seigneur répond « c'est vous qui êtes les témoins ». Vous demandez une preuve, eh bien donnez-la vous-même cette preuve et la preuve que je suis ressuscité, c'est vous qui êtes mon corps, c'est vous qui êtes mon Église. Donc la fête de la Pâque, c'est la fête de notre responsabilité baptismale de rendre visible le Christ ressuscité, de rendre tangible le Christ ressuscité au monde dans lequel nous vivons. Et je vous propose, pour bien préparer ce dimanche, parce que cela apparaît d'une manière vraiment spectaculaire, prenez le temps de faire Lectio Divina sur les trois textes, sur les trois lectures qui nous sont proposées, et vous verrez à quel point elles sont unifiées, à quel point elles se ressemblent. Saint Pierre, dans la première lecture, qui repasse l'Écriture, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, et qui affirme « Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes les témoins ». Saint Jean, dans la deuxième lecture, « Jésus est la victime offerte pour nos péchés, pas seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier ». Et enfin l'enseignement de Jésus, rapporté par Saint Luc dans l'Évangile, « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts, le troisième jour, la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » Nous avons là le cœur de ce qu'il nous revient d'annoncer. Nous avons là l'expression du cœur de ce que nous avons à vivre. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada